Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une chronique mécanique en collaboration avec Bumper to Bumper. On est chez Pièces d'Auto MB7 en compagnie de Miguel. Et aujourd'hui, on parle batterie. Donc, Miguel, batterie, qu'est-ce qu'on doit savoir en premier? Premièrement, il y a plus qu'un type de batterie. Généralement, il y en a deux importantes à savoir. Il y a l'acide plomb et la AGM. L'acide plomb, ça le dit, c'est de l'acide et du plomb. Dans le fond, c'est des plaques en plomb dans la batterie. C'est l'acide qui vient faire le transfert d'électrons. C'est du jargon, mais c'est ça qui fait que c'est de l'électricité et tout ça. La AGM, notre acide va être absorbé dans du fil de verre, ce qui fait un gel. Donc, il y a une différence sur la performance. C'est plus durable, ça garde sa charge plus longtemps, ça a un voltage plus régulier. C'est vraiment supérieur et aussi plus dispendieux. Bien, justement, te parler de voltage, les gens à la maison ne le savent peut-être pas, mais il y a une différence entre voltage et ampérage. Tout à fait, tu as bien raison. Effectivement, le voltage, c'est la tension. Si on compare ça avec de l'eau, le voltage qui est la tension, c'est notre pression. L'ampérage, c'est la force. Ça va être le débit si on compare avec une conduite d'eau. Donc, notre doterie, elle peut avoir son 12 volts. Dans une voiture, c'est 12 volts. Mais son ampérage, c'est sa capacité à donner de l'électricité, à donner de l'énergie quand on y en manque. Ça fait qu'elle peut avoir 12 volts et avoir un faible ampérage parce qu'elle est usée, parce qu'elle est mal chargée. Puis, dépendamment de la grosseur et tout ça, l'ampérage va varier, mais le 12 volts va tout le temps rester. C'est toujours la même pression si on compare à de l'eau encore. Parfait. Et là, je sais que beaucoup de gens à la maison croient qu'une batterie se remplace plus souvent en hiver qu'en été. Mais ce n'est pas vrai. Pas nécessairement. Ça va arriver plus souvent qu'on va être pris parce que la voiture ne démarre pas l'hiver. Mais la batterie, ça peut être finie, elle peut être plus bonne. Puis la voiture paraît pareil, mais ce n'est pas parfait. Puis à l'été, on s'en rend moins compte, mais ça arrive qu'on la remplace. Puis honnêtement, on en vend pas mal à la mêlone tout le temps. Ce qui arrive souvent l'hiver, c'est qu'avec le froid, la batterie, elle perd un peu de capacité. C'est normal. Une batterie simple, une flambe en oeuvre, quand il fait froid, elle est moins puissante. Puis c'est normal. Fait que là, ce qui arrive, c'est que les habitudes de conduite des gens, souvent, on ne roule pas longtemps avec notre voiture. On part l'auto, on va travailler, c'est pas loin, on l'éteint. Fait que là, l'hiver, surtout l'hiver, ça prend beaucoup de puissance à la batterie pour démarrer la voiture. On met le chauffage, on allume les lumières, on roule 5-10 minutes pour aller au travail, puis on éteint ça. C'est quoi la durée de vie normale d'une batterie aujourd'hui? Aujourd'hui, les voitures d'aujourd'hui, on parle d'à peu près 5 ans. Quand on recule un peu dans le temps, pas d'ici longtemps, on peut faire presque 10 ans avec une batterie de voiture. Mais maintenant, avec toute l'électronique embarquée, les écrans, les sièges chauffants, il y a beaucoup d'équipements dans les voitures, beaucoup d'ordinateurs pour gérer toutes les aides à la conduite, ça fait travailler la batterie plus fort, puis malheureusement, ça dure moins longtemps. Et les habitudes de conduite ont un impact aussi là-dessus. Dans le sens qu'on parle de la voiture, surtout l'hiver, on met le chauffage, les lumières, sièges chauffants, puis tout ça. Puis, on ne voyage pas longtemps, on ne va pas loin. On va rouler 5-10 minutes pour faire un autre travail, on éteint la voiture, mais la batterie n'a pas eu le temps de se recharger avec l'alternateur. Dans un petit court délai, avec tous les appareils électriques qui fonctionnaient en même temps, fait que ce que ça donne, c'est qu'après plusieurs jours à faire ça, bien là, la batterie, elle perd la capacité tout le temps. Puis là, bien ici, il fait froid, c'est épais, fait qu'un bon matin, on vient de partir la voiture, puis elle ne démarre pas. Puis, encore là, mon point, ce que j'aimerais t'emmener, c'est que des fois, les gens vont remplacer la batterie parce que la voiture n'a pas démarré. La batterie n'est pas nécessairement plus bonne, elle est juste déchargée parce qu'on n'a pas donné la chance de se recharger comme il faut. Fait que des fois, les gens vont aller chercher une batterie ou vont aller au garage la faire remplacer s'ils ne le font pas eux-mêmes, puis en réalité, leur batterie a juste besoin d'être rechargée, elle n'est pas nécessairement finie. Puis justement, on est chez Bumper to Bumper. Avez-vous une marque TEM ou… Bien, en fait, on a notre marque privée de batterie qui s'appelle U-Star, qui est une gamme complète de batteries, automobiles, camions, VR, VTT… Super! Motoneige, bateau même. On a vraiment une gamme complète de batteries dans la ligne U-Star avec différentes garanties, différents produits pour vraiment répondre aux besoins de tout le monde puis au budget de tout le monde. Normalement, les batteries qu'on a vont avoir l'ampérage, comme on parlait tantôt, qui correspond au véhicule sur lequel on va l'installer. C'est tout le temps égal ou supérieur en ampérage à ce qu'il y avait d'équipement d'origine. C'est aussi facile de voir la garantie sur la batterie. Oui, oui, tous les produits sont bien identifiés au niveau de la garantie. On part de 24 mois, 42 mois en montant. C'est clair, en autant qu'on a eu notre facture, évidemment, pour en revenir à la charge si jamais on a besoin. Mais c'est des bons produits. Normalement, ça ne revient pas à sa garantie. En tout cas, on le souhaite. Merci beaucoup, Miguel, pour tous tes conseils. Merci beaucoup à Bumper2Bumper et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada